Très rarement sur candidatures, parce qu'il faut du temps pour aller regarder. Souvent on a peu d'indices sur une candidature, donc ça va être beaucoup de recommandations, ou surtout des personnes qu'on va repérer dans le temps, dans des films, dans des festivals, dans des projections, et puis qu'on va suivre, parce qu'il faut que le désir s'installe quand même un minimum. Je pense que c'est quand même nécessaire aujourd'hui d'avoir une démo efficace, pas forcément très longue, quelques extraits avec de l'évolution de jeu. Sans démo, c'est quand même compliqué de se projeter juste avec une photo, surtout si l'acteur n'est pas connu. Sinon, c'est vrai qu'on peut faire tout à fait quelque chose de correct avec des scènes, si la qualité de son et d'image est là, et donner déjà à voir au moins à un agent la qualité de jeu. Après, ça va pas être une bande démo, donc on va pas s'en servir comme bande démo, mais comme un support vidéo, et les vidéos de présentation ça fonctionne aussi. C'est difficile de faire sans, je trouve, en tout cas c'est vraiment notre point de vue. C'est important d'avoir une image visible, publique, simplement exister sur les réseaux sociaux, montrer qu'on est dynamique dans notre travail, c'est juste de la communication basique et nécessaire. Sans pour autant être sur tous les réseaux, Instagram me semble être le bon compromis, là où se trouvent aussi les professionnels, où on peut montrer son travail, ou au moins suggérer.